Bonjour à tous, c'est en Ecosse qu'a lieu la conclusion du championnat IRC. L'Intercontinental Rally Challenge 2009 va donc se diriger vers les îles britanniques pour cet onzième et donc ultime rendez-vous de la saison avec un parcours composé de 13 spéciales, 7 négociés pour le compte de la première étape et 6 pour le compte de la deuxième qui, kilométriquement, est plus longue que la première. L'Ecosse, c'est bien évidemment un pays magnifique, balayé par des pluies très importantes ces derniers jours, même cette dernière semaine. Malgré cela, les concurrents vont s'affronter sur ces pistes que le rallye, le célèbre RAC a emprunté pendant très très longtemps dans un cadre bien sûr à nul autre pareil. Alors pour ce dernier rendez-vous du week-end où l'on va revenir sur l'ensemble de l'épreuve, eh bien on va tenter de vous proposer une vision un petit peu différente de ce rallye que vous avez pu suivre par ailleurs en direct vendredi et samedi en nous détachant de l'aspect purement chronologique pour procéder par thème. Avant cela, on a vu ici Chris Mick avec son glaive. L'homme qui a déjà assuré le titre IRC 2009 et qui se présente donc en terre britannique avec 11 points d'avance sur Yann Kopecky, autrement dit hors d'atteinte par rapport au pilote tchèque de l'équipe Skoda. Freddy Loix et Nicolas Vouilleauz sont au troisième et quatrième rang devant John Domenico Basso. On trouve ensuite Hugo Haninen, Sébastien Auger, Carl Tundo et le reste de ce classement. Du côté des constructeurs, on savait d'ores et déjà avant cette épreuve écossais, est-ce que Peugeot était titré avec 40 points d'avance sur Skoda ? Restait la dernière place sur le podium des constructeurs à attribuer entre Abarth et Rallye Art. C'est une cérémonie d'ouverture en grande pompe jeudi soir avec le premier ministre écossais en Alex Salmond accompagné par Sir Jackie Stewart, l'ancien champion du monde de Formule 1. Malgré la pluie, des milliers de personnes sont venues assister aux deux premières spéciales du rallye et négocié à Scone Palace, là où les rois de l'Écosse étaient sacrés. Déjà j'étais très très content de ne pas avoir laissé échapper le drapeau au départ parce que ça glissait, c'était vraiment fantastique. Les conditions vont être très très difficiles pour les concurrents. Vous allez découvrir des paysages fabuleux lors des prochains jours associés à des conditions très difficiles pour les pilotes. Donc ça va être très spectaculaire à regarder sur Eurosport. Alors le premier thème sur lequel nous avons choisi de nous attarder et bien c'est celui d'Alister Macrae. Bien évidemment quand on est en Écosse et qu'on parle de rallye on ne peut pas éviter le nom de Macrae. Alister est le jeune frère du regretté, champion du monde 1995. Il passe le premier dans les spéciales de la première étape vendredi au volant d'une Proton. Il était quatrième du classement général après les deux premières spéciales négociées jeudi soir à Scone Palace. Et l'Écossais va s'illustrer dans la spéciale numéro 3 à Crévinian que l'on suit ici en caméra embarquée. Il va réaliser dans ce secteur très technique, très délicat le deuxième temps à deux secondes de la meilleure performance établie par Chris Meek. Alister Macrae qui va finir cette première étape au troisième rang donc une place de gagnée durant cette première journée mais à tout de même 1 minute 18 de l'homme de tête. La Proton a semble-t-il progressé en termes de fiabilité puisqu'elle n'a connu aucun souci durant les sept spéciales de cette première étape. Elle reste maintenant à travailler sur son point faible. Apparemment le moteur, Chris Meillors, le team manager du Meillors Elliot Motorsport qui prépare cette voiture à confier qu'elle avait déjà progressé en termes de couple et de puissance. Reste maintenant à aller chercher les deux voitures les plus performantes du plateau actuellement la Peugeot 207 S2000 que l'on a vu une nouvelle fois être sacrée avant même ce dernier rendez-vous sur le rallye d'Écosse et bien sûr la valeur montante de l'IRC, la Skoda Fabia. Avec donc cette Proton, la domination de la Peugeot risque d'être un petit peu plus délicate l'an prochain en IRC. Allez, une dernière session de caméras embarquées en compagnie d'Alister Macrae, troisième du classement général à l'issue de cette première étape avant de retrouver les impressions de l'Écossais. C'est génial, c'est déjà très très sympa d'être de retour sur une épreuve de l'IRC et de la faire en plus en Écosse, ça ne pouvait pas être mieux pour moi bien évidemment. Et au classement final, Alister Macrae va terminer ce rallye d'Écosse à la troisième position. C'est le premier podium pour la Proton, le meilleur résultat de l'histoire de cette auto en IRC. Et on va revenir, et d'ici quelques secondes, on s'intéressera à d'autres thèmes et notamment les pneumatiques. A tout de suite. Encore merci. Merci beaucoup. Oui, ils sont contents. C'est le bien-être de chacun de nos clients qui nous encouragent à rendre le gaz naturel et l'électricité plus propres et plus accessibles. GDF Suez Dans un climat économique imprévisible, 83% des Français craignent de voir leur épargne s'envoler. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit d'attendre que le vent tourne ? Chez AXA, on a décidé d'agir avec une épargne performante et sécurisée. Avec les nouvelles solutions d'assurance vie AXA, bénéficiez d'un rendement garanti de 4% pendant un an. AXA, réinventons l'épargne sécurisée. Quattro Titanium Précision de Wilkinson. Une glisse intensément agréable avec ses 4 lames traitement titane plus une lame de précision au dos et une tondeuse intégrée pour créer votre propre look de rasage. Quattro Titanium Précision par Wilkinson. Ressourcez votre peau. En ce moment, 4 lames Quattro Titanium gratuites sur les rasoirs porteurs de l'offre. Comment dire ? Souvenez-vous de Madame G. Quand elle est un peu patraque, elle a besoin de médicaments. En France, les médicaments non remboursés ne sont pas au même prix partout. Leurs prix peuvent varier du simple au triple. La vache. Alors Madame G rêve d'un endroit où tous les médicaments non remboursés seraient à prix Leclerc. Leclerc demande que ses docteurs en pharmacie aient le droit de vendre tous les médicaments non remboursés à prix Leclerc. Retour sur le Rallye d'Ecosse. Onzième et dernière manche de l'Intercontinental Rallye Challenge. Le week-end qui vient donc de s'achever. On va s'intéresser maintenant aux conditions d'adhérence très délicates que les concurrents ont dû affronter. De la boue avec même des risques de givre, des pluies diluviennes. Il a fallu beaucoup se concentrer sur les pneumatiques et sur le traitement à apporter à ces pneumatiques. Les concurrents qui sont aidés par BF Woodridge pour choisir. C'est ce que nous explique Nick Chorock. En tant que fournisseur de pneus, nous avons la responsabilité de fournir des pneus déjà avec des sculptures. Et ensuite, selon les conditions, c'est-à-dire la météo, le revêtement sur lequel on évolue, l'asphalte, la boue ou même la neige, nous discutons avec les pilotes pour choisir les meilleures options selon leur expérience, leurs sensations. Et quand ils reviennent de certaines spéciales, on parle beaucoup avec eux pour essayer de comprendre quelles sont leurs sensations et ce que l'on peut leur apporter en termes de performance. C'est une responsabilité commune entre eux et nous de choisir les découpes que l'on peut apporter en plus sur les pneumatiques. Et bien évidemment, le dernier mot leur revient. Alors c'est un revêtement très particulier que les concurrents ont dû affronter en Écosse avec une pellicule debout qui s'étend sur une couche plus dure, très très dure. Et il faut donc travailler les pneus, cuter les pneus, comme on dit, c'est-à-dire faire des découpes supplémentaires dans les sculptures. On avait choisi de partir avec les pneus plus tendres, nous dit Alistair Macrae. On les a coupés encore plus pour évacuer la boue parce que sinon, avec des pneus normaux, eh bien on ne pouvait pas s'en sortir. Par contre, on était sans doute dans une mauvaise position au niveau de la position de départ. C'est vrai qu'Alistair Macrae s'est lancé le premier dans les spéciales, en coupant les pneus, ça peut apporter un avantage dans certaines portions de spéciales et puis provoquer trop de mouvements dans d'autres. Dans la dernière spéciale à Drummond Hill, par exemple, c'était vraiment incroyable. Avec des pneus sans découpes supplémentaires, ça aurait été impossible de rouler. Le pneu joue vraiment un rôle crucial. Alors, comme l'a dit Guy Wilkes, il faut choisir s'il faut découper davantage ou pas trop. Et d'après Chris Meek, à un moment, le Britannique a choisi de trop découper ses pneus. Ici, les pneus offrent quand même un bon niveau de grippe et c'est à chacun individuellement de choisir s'il doit rajouter des découpes sous la pluie. Hier, on s'est dit que les spéciales de la journée de vendredi de samedi seraient vraiment inondées. Donc, on a fait des découpes supplémentaires et le pneu bougeait un petit peu trop lors de la boucle suivante. Nous prendrons des pneus moins découpés. Ça devrait aller mieux. Confirmation de ce que nous disait Chris Meek. Il a choisi effectivement de moins découper ses pneus. Il a été mieux ensuite sur le comportement de son auto. On va maintenant comparer Chris Meek et Guy Wilkes. C'était bien sûr l'affiche de ce rallye d'Ecosse. Le duel annoncé pour la victoire entre les deux pilotes britanniques les plus en verve, les plus en vue ces dernières années. Chris Meek, champion IRC 2009. Et Guy Wilkes, double champion britannique, qui se retrouvait sur ces pistes. Et les deux hommes n'ont pas manqué ce rendez-vous. Ils se sont effectivement affrontés. Je vous propose cette petite séquence de caméras embarquées où on voit un petit peu les différences pour approcher les mêmes difficultés. Et après, neuf spéciales négociées. Chris Meek ne disposait que d'une avance de 19,6 secondes par rapport à son rival. Il restait alors trois secteurs à Guy Wilkes pour inverser la tendance. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 5 plus long straight to 50 4 left 6 right middle over crest left over finish 6 right over crest and on va laisser le suspense durer encore quelques secondes par rapport à ce duel entre Chris Mick et Guy Vicks pour vous parler bien des autres concurrents de ce rallye d'Ecosse et notamment Jock Armstrong qui va terminer lui à la 5ème place du classement général avec la Subaru Impreza qui faisait ses premiers tours de roue officiel en IRC l'entrée donc dans la cour des grands de l'IRC de Subaru c'est une bonne nouvelle et donc Jock Armstrong qui a mis à profit sa connaissance du parcours pour terminer dans le top 5 petite déception en revanche du côté du jeune Adam Gould qui était le pilote désigné pour rouler à bord de la 207 aux couleurs du BF BF Goodrich driver's team avec un tête à queue d'abord dans la spéciale numéro 4 et puis ensuite et bien un abandon avant la spéciale numéro 5 pompe à eau cassé c'est le moteur ensuite qui a rendu l'âme et du coup Adam Gould n'a pas pu aller plus loin que la spéciale numéro 4 qui se chronine le champion britannique des rallies lui aussi un tout jeune homme 23 ans n'a pas pu aller plus loin que la spéciale numéro 7 sortie de route qui va lui coûter donc ses ambitions sur ce rallye lui qui roule habituellement en championnat britannique et qui évoluait pour cette épreuve avec une Abarth était même le seul représentant aux avant-postes d'Abarth et a dû abandonner on a eu ensuite une bagarre entre 3 hommes une superbe bagarre pour la 4ème place avec Dave Weston Jonathan Greer et Dave Boogie 3 hommes qui s'affrontent au volant de Mitsubishi Lancer ou de Subaru Impreza Weston était remonté de la 10ème à la 4ème place au cours de la 1ère étape ça va plutôt bien pour nous on est 4ème on a juste eu un tout petit souci lors des 2 dernières spéciales les 2 dernières spéciales mais bon ça va mieux et on espère que ça va se passer aussi bien dans l'après-midi Dave Weston qui s'engage donc dans la dernière spéciale de la journée de vendredi la spéciale numéro 7 avec une avance de seulement 12 secondes 9 sur Jonathan Greer et de 15 secondes 2 sur David Boogie beaucoup de pression sur ce tout jeune homme de 19 ans qui va commettre une première erreur ici sorti un peu large dans un virage rien de grave quelques secondes de perdu c'est-à-dire avec 12 secondes 9 d'avance on comprend que la pression se fasse d'un seul coup encore plus grande et puis quelques kilomètres plus loin malheureusement Dave Weston va définitivement sortir de la route ce qui va donc offrir la 4ème place à Jonathan Greer qui hérite de cette 4ème position grâce à l'abandon de son rival de son rival voilà l'accident de George Greer et justement Jonathan Greer nous explique ce qu'il a ressenti en voyant la voiture de Dave Weston dans le bas-côté quand on est passé à côté il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit est-ce que je dois relâcher un petit peu la pression ou continuer à attaquer pour faire des bons temps c'est dommage ce qui s'est passé pour David je crois que on est tous exposés à ce genre de choses ça a bien marché pour nous je pense aussi qu'on a bénéficié d'une bonne position c'était vraiment un endroit très très difficile dans lequel il est sorti et peut-être que nous serions nous-mêmes sortis si nous ne l'avions pas vu en si mauvaise posture pour Jonathan Greer le fait de s'installer à la 4ème place le met d'un seul coup sous la pression directe de David Boghi le champion d'Ecosse qui termine la première étape avec 5 secondes de retard seulement sur Greer il nous fait part de ses pensées avant la fin de l'épreuve ça s'est bien passé on s'est fait quelques frayeurs on a eu quelques difficultés sur les choix de pneus et là pour les 3 dernières spéciales on va prendre un pari on va choisir de partir avec un pneu avec assez peu de découpe pour que le pneu soit performant plus longtemps autrement dit prise de risque maximale pour David Boghi à l'assaut de la dernière boucle et notamment de cette toute dernière spéciale la spéciale numéro 13 de Lockhart plus de 33 km à parcourir et quand on dit prise de risque maximale regardez c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu La image spectaculaire, on vous rassure tout de suite, l'équipage n'a absolument pas été blessé, mais comme vous le voyez, au moment où Jonathan Greer arrive derrière David Bogie, la Mitsubishi de l'Ecossais empêche les concurrents de passer et la spéciale sera donc neutralisée suite à cet accident. Jonathan Greer hérite de la quatrième place. Retour sur le rallye d'Ecosse, dernière manche de l'IRC 2009. On a parlé de Alistair Macrae, on a parlé des pneus, de la lutte pour la quatrième place du classement général. On va s'attarder maintenant sur le bras de fer pour la victoire en catégorie deux roues motrices entre deux hommes, deux Estoniens, Martin Kangour, tout jeune pilote de 17 ans, protégé de Urmo Ahava et de Kasper Koitla, son rival pour la victoire. Kasper Koitla qui est arrivé sur ce rallye d'Ecosse avec la cinquième place du championnat des deux roues motrices à son actif et les deux hommes vont s'affronter. Et à l'issue, avant le départ de la spéciale numéro 10, Martin Kangour avait 12 secondes d'avance sur Kasper Koitla. Ce duel se déroule sous le regard des responsables de chez Honda, William Debrake Keller qui nous explique que c'est intéressant ce duel entre les deux Estoniens. Malheureusement, l'un des deux a été un peu trop optimiste. Il a perdu le contrôle de sa voiture et c'est Kasper Koitla, un très très bon pilote, qui va hériter effectivement de cette victoire en catégorie deux roues motrices. Martin Kangour qui va partir à la faute. Il y a un autre tout jeune homme qui va prendre la deuxième place du classement général, du classement des deux roues motrices, pardon, c'est Colin Smith. Kasper Koitla, lui, grâce à cette victoire, s'offre la troisième place du championnat deux roues motrices remporté par Denis Millet, un français. C'est une belle satisfaction pour nous de voir autant de clients se battre pour la victoire. Et on pourrait même voir une Honda Civic type R3 arriver l'année prochaine. C'est donc une information importante qui vient de nous être délivrée. L'ambition de Honda de s'engager de nouveau en 2010 en IRC, toujours en catégorie deux roues motrices. Kasper Koitla, donc troisième du championnat deux roues motrices. Allez, le suspense a assez duré. On va maintenant donner le fin mot de l'histoire et de cette bagarre, donc, entre Chris Mick et son adversaire Guy Wilkes. Pour la victoire, l'homme qui va s'imposer finalement, c'est le champion 2009 de l'IRC. Chris Mick, vainqueur de 7 des 12 spéciales qu'il a bouclées, effectivement, puisque la spéciale numéro 13 a été neutralisée. Et c'est la cinquième victoire pour Chris Mick cette saison, sachant qu'on ne retient que les 7 meilleurs résultats de l'année. Cela fait un total de 66 points sur 70 possibles pour l'Irlandais qui va donc s'imposer pour la deuxième fois consécutive après son succès sur le rallye sans rémo. Une victoire qui est tout de même en suspens. On va vous en dire un petit mot. En fait, ce qu'il se passe, c'est que lors des vérifications techniques, les commissaires ont eu quelques doutes sur le berceau moteur de la voiture de Chris Mick. Il doit y avoir une réunion du collège des commissaires demain, lundi matin, pour savoir si ce berceau moteur est conforme ou non. On sera issus de cette réunion si Chris Mick remporte sa cinquième victoire cette saison ou bien s'il est pénalisé ou déclassé. Ce qui ne changera rien de toute façon à l'issue du championnat puisque Chris Mick, quoi qu'il arrive, est sacré champion 2009 de l'IRC. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec tout de même une petite erreur ici pour Chris Mick avant de rallier l'arrivée en vainqueur. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas que je pouvais rêver quelque chose de mieux. On a vraiment savouré cette victoire, s'approcher d'une telle joie, ça sera désormais très difficile, voire même impossible. On va devoir continuer comme ça. Ça a été fantastique avec Kronos, Peugeot Grande-Bretagne, Peugeot Sport. Il y a eu une entente extraordinaire entre tout le monde et sans cela, ça n'aurait pas fonctionné. Il y a tellement de pissons que je voudrais remercier. Et puis sur ce rallye d'Ecosse, l'ambiance a été incroyable. Pour moi, cette victoire, elle revient à Colin McRae. C'est pour lui et pour tout ce qu'il a fait pour ma carrière. Venir rouler en tant que champion IRC sur les spéciales du Colin McRae rallye, mi-imposé, c'est un sentiment incroyable. Et comme je vous le dis, cette victoire, c'est pour lui. Effectivement, Chris Mick qui a reçu le soutien de Colin McRae au tout début de sa carrière et qui se souvient donc de ce soutien. Chris Mick, vainqueur donc devant Guy Vicks, Alistair McRae, Jonathan Greer et Jock Armstrong. Voilà pour les cinq premiers avec la superbe sixième place de Kaspar Koitla. Avec une deux roues motrices, je vous le rappelle, devant Imane Bollon et Sébastien Rousseau qui termine huitième. Chris Mick donc champion, même si sa victoire est encore en suspens. Quoi qu'il arrive, on vous l'a dit, Chris Mick sera champion 2009. Il succède donc à Nicolas Vouilloz. Du côté des constructeurs, Peugeot est également champion. Quoi qu'il arrive à l'issue de cette réunion du collège des commissaires, Rally Hart en a profité pour passer devant Abarth. Et donc pour compléter le podium terminal de cette saison 2009 du côté des constructeurs devant Abarth qui aura beaucoup souffert. Denis Millet, lui, s'impose du côté des deux roues motrices. C'est donc Kaspar Koitla qui, grâce à cette victoire, s'installe au troisième rang derrière l'italien Daniel Villa, Peugeot champion également en deux roues motrices. Et Honda, deuxième devant Abarth et Volkswagen. Voilà, c'est la fin de ce résumé du rallye d'Ecosse. La prochaine épreuve, eh bien, ça sera le premier rendez-vous de la saison 2010 avec le rallye Monte Carlo. Ce sera en direct et en intégralité, à l'exception d'une seule spéciale sur l'antenne d'Eurosport. Avant ça, il y aura le résumé de l'ensemble de cette saison 2009. Ce sera aux alentours du 15 décembre. Mais donc pour les prochains directs, il faudra attendre le Monte Carlo. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Et à très très vite sur les routes du Monte Carlo. Bye bye.